Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Et on reprend donc la direction des Etats-Unis puisque ce matin selon la presse américaine Kamala Harris est soutenue par suffisamment de délégués démocrates pour être désignée candidate dans quelques jours. Bonjour Gretchen Pascalis, merci d'être avec nous, vous êtes la porte-parole des démocrates en France. C'est une bonne nouvelle pour votre camp que cette clarification arrive aussi vite à moins de 48 heures de l'annonce du retrait de Joe Biden ? Oui c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes contents parce que Biden lui-même voulait que Kamala Harris prenne sa place dans la campagne. On n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, donc plutôt que c'est plutôt sûr qu'elle va reprendre sa place, le mieux c'est. Et franchement ce changement ça donne vraiment un élan d'espoir et d'enthousiasme aux démocrates. Dans votre camp, elle s'est imposée quasiment directement comme la candidate naturelle à la succession de Joe Biden ? Oui tout à fait et je pense que toutes les peurs que j'ai entendues un peu dans les derniers jours, qu'elle avait peut-être, selon certains, elle n'a pas pris sa place comme vice-présidente, je pense qu'après son discours hier, on peut voir qu'elle est prête. Bon, ça efface donc a priori les risques d'une guerre fratricide pour désigner un candidat qui serait contre-productif. Il va falloir maintenant vite trouver un vice-président ? Oui, et elle a un large choix. On a pas mal de talent dans le Parti démocrate et ça va être intéressant de savoir son choix, oui. Oui c'est un choix important. On attend aussi tous avec impatience, Gretchen Pascalis, le débat. Alors on ne sait pas quand il aura lieu, mais avec Donald Trump, il va falloir à ce moment-là aussi faire émerger un programme économique, social, peut-être dans la continuité de celui de l'administration Biden, mais peut-être des nouveautés aussi ? Oui, certainement, je suis certaine que ça va être dans la continuité. Par exemple, elle va travailler avec la même équipe de campagne de Joe Biden. Ils sont très proches, ils travaillent très bien ensemble. Mais bien sûr, chaque nouveau président a des idées un peu différentes de leurs prédécesseurs. Alors ça va être intéressant aussi de voir dévoiler ses idées propres à elle. Vous qui êtes dans son camp, qui avez un regard, qui la connaissez mieux que nous, typiquement en France, sur quel point vous pourriez dire qu'elle est en évolution ou en rupture ? En tout cas, qu'est-ce qu'elle pourrait défendre ? Sur quel sujet elle pourrait faire avancer les démocrates dans cette campagne ? Qui va être courte, moins de trois mois. Je pense qu'aujourd'hui, un sujet très important, c'est les droits réproductifs, la liberté réproductive. Parce que sous le régime de Trump, on a vu pour la première fois dans notre histoire un droit enlevé à toutes les femmes des États-Unis, le droit d'aborder, de faire les choix de ce qu'elles font avec leur propre corps. Et ça, c'est un sujet principal. Ensuite, Kamala Harris aussi a parlé dans son discours hier, qu'un de ces sujets phares, c'est aussi d'essayer de remonter au niveau économique la classe moyenne. Sur ces sujets, justement, on se demande comment est-ce qu'elle va pouvoir se distinguer ? C'est vrai qu'on peut s'affronter entre les républicains et les démocrates sur beaucoup de thèmes. En revanche, sur l'économie, ce n'est pas forcément sur ce point-là que l'élection va se jouer. Vous me dites si je me trompe. Mais enfin, Trump comme Biden ont tous les deux un bilan économique plutôt positif quand on regarde dans le rétroviseur. Oui, mais il y a la classe moyenne et puis les classes en dessous qui souffrent aux États-Unis. Par exemple, hier, dans son discours, la vice-présidente a parlé de l'échec de « trickle-down economics » quand on va couper les impôts, on va tout faire pour que les riches gagnent plus. Et c'était l'idée dans les années 80 que vous comprenez déjà, bien sûr, mais que ça filtre petit à petit à toutes les autres classes. Donc, son idée vraiment, comme tous les démocrates en ce moment, c'est d'essayer de plutôt donner des avantages à la classe moyenne et moins pour les remonter comme ça plutôt que de privilégier les riches. Il va falloir maintenant, dans les jours qui lui restent, que Kamala Harris fasse évoluer sa notoriété, qu'elle montre qu'elle est prête, qu'elle veut y aller, parce que ce n'était pas forcément évident au départ, avant le désistement de Joe Biden. En fait, pour le peuple américain, je pense que nous, on voit qu'elle est prête parce qu'on a vu déjà, quand elle a été candidate à la présidentielle en 2020, elle avait une performance très forte dans les débats, par exemple, même contre Joe Biden. Nous la connaissons aussi comme procureure de la Californie. Donc, pour nous, on connaît déjà Kamala Harris, qui elle est, d'où elle vient. Maintenant, oui, il faut qu'elle passe à un rôle de soutien, un rôle vraiment un peu dans l'ombre, un rôle qui est dans la lumière. Elle va dévoiler ses idées, mais elle est très, très compétente, très vite. Elle est aussi beaucoup plus jeune. Donc, maintenant, c'est Trump qui est le plus vieux candidat dans toute l'histoire américaine. Et ça va changer complètement le discours des Républicains qui se fixaient sur l'âge de Joe Biden jusqu'ici. Kamala Harris qui tient un meeting aujourd'hui dans le Viscontine. Merci beaucoup, Gretchen Pascalis, porte-parole des Démocrates en France, d'avoir été avec nous.